Si t'es déjà arrivé de faire un rêve de la part de Dieu, et que ce rêve se répète plusieurs fois de suite, et tu peux te demander qu'est-ce que cela peut vouloir dire, c'est ce que j'aimerais voir avec toi dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Jérémie, et je suis un passionné de rêve. Et pour parler des rêves qui se répètent, j'aimerais voir avec toi l'histoire du pharaon dans Genèse, chapitre 41. Il va faire un rêve où il y a sept vaches, grasses, belles, qui se font manger par sept autres vaches, maigres et très laides. Le pharaon fera aussi un rêve de sept épis, pleins, magnifiques, qui se font manger par sept autres épis, vides et maigres. Et à ce moment-là, il cherche à savoir l'interprétation de ces rêves-là. Et Joseph arrive et va dire quelque chose qui va être pertinent pour nous pour comprendre les rêves. Et il dira au chapitre 41, verset 25, « Joseph dit au pharaon, « Ce qu'a rêvé le pharaon correspond à un seul événement. » » Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si tu reçois un rêve de la part de Dieu qui se répète, cela ne veut pas dire que la symbolique se répète, mais l'événement se répète. Tu peux faire des rêves qui ne se ressemblent pas dans la symbolique, dans ce que tu vois, dans ce que tu perçois, mais le message, l'événement qui se déroule est le même. Et pour Dieu, c'est le même rêve, mais ce n'est pas la même symbolique. Et il continuera, après avoir expliqué les rêves au pharaon, il dira au verset 32, « Si le pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. » Deux clés ici, si tu reçois des rêves de la part de Dieu qui se répètent, cela veut dire que Dieu est ferme dans sa décision. Par contre, on voit dans ce passage que Dieu va donner des solutions à travers Joseph pour que la famine puisse être traversée. Et si tu as des rêves qui se répètent concernant ton appel, ta destinée, ce que Dieu désire faire, sache que Dieu est ferme dans sa décision, si toi aussi tu es ferme dans ta décision de suivre Jésus. Et le deuxième point, c'est « Il la mettra rapidement en œuvre. » On ne sait pas combien de temps il y a entre le moment où Joseph donne cette interprétation et le moment où les sept années d'abondance commencent. Le chapitre commence directement avec les sept années d'abondance, mais il nous explique que Joseph a parcouru toute l'Égypte, il fallait aussi construire aussi ses greniers, donc on ne sait pas. Par contre, ce que l'on sait, c'est que Joseph, lui, a aussi fait des rêves qui se sont répétés, mais pas avec la même symbolique. Il a fait des rêves où des gerbes se prosternaient devant lui, où des étoiles se prosternaient devant lui, la lune, le soleil se prosternaient devant lui. Ce n'était pas la même symbolique, mais c'était un seul et même événement. Et on sait qu'à ce moment-là, alors qu'il donne l'interprétation du rêve qui se répète au Pharaon, Dieu est en train d'accomplir les rêves qui se sont répétés dans la vie de Joseph. Et cela a pris 13 ans. 13 ans. 13 années à l'école de Dieu. 13 années où il a appris de Dieu. Entre ses 17 ans et ses 30 ans. Donc j'aimerais te dire que si tu as des rêves qui se répètent, Dieu est ferme dans sa décision de l'accomplir et qu'il le fera, selon son timing, dans son école de processus de transformation, afin que tu puisses gérer ce qu'il t'a promis. J'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite pas à la partager autour de toi. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à télécharger le guide explicatif du top 5 des rêves. C'est totalement gratuit. Et sur ce, sois béni. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !